Après une première édition réussie en 2010, le Scorpion Masters a transformé l'essai cette année avec un spectacle de haut niveau, apprécié par un public venu en nombre. Cette compétition hors normes va s'affronter les meilleurs pilotes moto nationaux et internationaux dans 4 disciplines. On ne peut pas rêver mieux parce qu'on a eu énormément de monde, pas de pilotes blessés, tous les pilotes heureux avec le sourire, encore un peu sous le coup de ce qu'on a vécu, mais c'était vraiment, je crois, une réussite totale. Trial et enduro le matin, vitesse et super motard l'après-midi, le suspense est resté entier jusqu'au bout. Mais c'est la régularité sur l'ensemble des épreuves qui a payé. Serge Nuc, ce chevalier du Groland, remporte la victoire devant le britannique David Knight, champion du monde d'enduro, et le gardois Adrien Charrère, champion du monde de super motard et lauréat du premier Scorpion Masters. Énorme, énorme, vraiment une super journée. On s'éclate, cette course avait vraiment été super bien pensée. Maintenant, ils n'ont fait venir que des champions du monde et des super pilotes. Mais moi, je ne suis pas un pilote, je suis chevalier. Donc la principauté a triomphé devant ces super grands pilotes. Voilà, merci. Je suis content que Serge ait gagné parce qu'il est un des instructeurs du pôle mécanique, donc il est très souvent ici. Je suis content qu'il y ait une belle bagarre jusqu'à la fin avec David Knight, qui est quand même venu d'Angleterre. Et lui, il m'a dit, moi, je viens pour gagner. Et il a failli gagner puisqu'il était en tête avant la dernière épreuve. Et puis finalement, c'est Serge qui a gagné. Rien à dire. Sportivement, là aussi, c'était parfait.